Sur ce, l'ensemble des structures qui travaillent dans le domaine de la formation, de l'insertion et de l'accompagnement a signé une convention qui va dans le sens vraiment d'aider les ASP à s'insérer durablement. Il s'agit du ministère de la formation professionnelle qui a offert 72 métiers aux ASP du PRODAC, l'ensemble des DAC afin de permettre aux ASP d'intégrer la production agricole. Il s'agit également de l'AMPEJ qui va assurer l'accompagnement en termes de 50%. Le fonds de financement de la formation professionnelle va accompagner financièrement la formation des ASP sans parler de l'ANASIM dans le domaine de la sûreté. Vous savez, c'est une plateforme de métier aujourd'hui offerte aux ASP. La particularité de Saint-Louis, c'est vraiment la zone agricole. Aujourd'hui, Saint-Louis a une potentialité agricole énorme. On a dit qu'on va orienter la formation des ASP et l'accompagnement dans le domaine agricole, notamment riziculture, horticulture. On a parlé aussi du tourisme à Saint-Louis. On a parlé également du conducteur d'angers, tout ce qui accompagne la production agricole. Comme vous le savez, M. le Président de la République a lancé le sous-suffisance en riz. Aujourd'hui, si les ASP sont engagés dans ce domaine, je pense que c'est quelque chose quand même d'intéressant à exploiter. C'est pourquoi on a vraiment demandé aux ASP de choisir des métiers qui reflètent la potentialité économique de ce terroir, notamment l'agriculture, le tourisme, la riziculture, l'horticulture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada